salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Super Saiyan pour une nouvelle vidéo qui dit nouvelle vidéo sur une nouvelle figurine et ça sera pas un Saiyan, ça sera, vous le voyez personnage mythique Namek, de la race des Namek c'est du piccolo bien sûr donc au niveau de la gamme là, on vous le dit tout de suite une gamme un peu qu'on connait pas trop mais après c'est vrai qu'elle est assez rare, vraiment toutes les figurines de cette gamme sont rares donc ça provient de ça a été fait pendant le film Dragon Ball Z FUKA TUNOEF donc Résurrection de Freezer en français et donc ce qui est marrant c'est que c'est un film Dragon Ball Z c'est pas un film Dragon Ball Super alors que Dragon Ball Super Broly c'est un film Dragon Ball Super ils ne savaient pas trop encore comment faire bon bref on s'en fout c'est du détail donc voilà la boîte rapidement un piccolo, très petite boîte regardez on voit piccolo sous tous ses angles tranquillement hop et la figue elle a bien entendu alors ouais j'y vais moi toi moi ton avis sur cette figue c'est ça qu'on veut aimer et c'est ma figurine je ne compte pas pour une fois c'est ma figurine pour une fois qu'on présente ta figurine sérieux il ne faut pas déconner quand même ouais ça fait un moment en fait que je cherche un piccolo parce que c'est vrai que piccolo t'en as pas des 16 t'as la BWFC qui est sortie là avec le McEncosopo ouais moi elle ne me tentait pas trop du coup on l'a vu en vitrine il baisse la tête encore une fin il baisse la tête on ne voit pas son visage ça m'énerve moi je voulais tu vois la BWFC je l'aime bien ouais mais c'est vrai que cette pause ça nous dérange un peu ouais voilà et t'en as une autre qui va sortir une piccolo qui ressemble énormément avec Gohan elle est en double avec Gohan pareil il fait une pause bizarre c'est n'importe quoi là voilà on a piccolo vraiment donc franchement je ne suis pas déçu franchement je suis super content parce qu'elle est magnifique elle pourrait être un peu plus grande c'est vrai mais bon on s'y fait à la taille la taille ça fait quoi peut-être 13 cm non 17 cm 17 cm je l'avais noté mais c'est quand même une des plus petites que toi par exemple dans ta collection c'est une des plus petites ouais ouais donc ça peut dénoter un peu ouais ouais tu vois c'est clair mais voilà alors je ne suis pas déçu franchement elle est magnifique alors sur les photos elle était au niveau de la peau là elle était un peu plus claire et là en vrai elle est mat donc tant mieux parce que ça passe mieux voilà mais donc franchement elle est magnifique le sculpt est bien il n'y a rien à dire je trouve pour la taille il faut reconnaître bien le visage de piccolo son petit air renfroigné de piccolo il ne sourit jamais piccolo mais ouais ouais non non mais magnifique figurine qu'est-ce que je pourrais dire sur le sculpte franchement je ne vois pas disons si tu veux que par rapport à la taille c'est vrai que elle est sacrément détaillée quand même même au niveau ouais franchement ça marche super bien le pantalon bien fait voilà il n'y a pas besoin des gratignures parce qu'il n'a pas combattu tu vois il est en pose et tout c'est tranquille son visage aussi est vraiment très très bien fait je trouve ouais c'est fin quand même c'est ouais c'est ouais par rapport à la taille ils n'ont pas négligé les détails ouais voilà c'est ce que je veux dire après je ne sais pas si ça va bien rendre dans la vidéo c'est vrai qu'on l'a c'est vrai qu'elle est bien quoi ouais ouais bah ouais après comme je vous dis après c'est au niveau des couleurs des fois ça peut être plus clair plus clair plus foncé mais franchement moi j'aime bien j'aime pas trop les figurines qui brillent et celle-là c'est vrai qu'elle est mat voilà les couleurs sont vraiment top après la cape ouais la cape ce style-là elle est bien ondu il y a la cape qui ondule enfin c'est c'est picolo pas mal d'effets de peinture aussi c'est vraiment le picolo qu'on connaît et ouais il y a des effets de couleurs ouais il y a des effets de couleurs sur le pantalon même la ceinture pas trop sur sa peau ouais un peu moins sa peau de martien la peau c'est vrai que ouais non elle n'a pas trop d'effet bon après voilà quoi non franchement elle est nickel quoi moi ce qui me plaît le plus vraiment c'est le visage quoi ouais c'est vraiment très très respectueux très fin j'adore et après aussi et bien j'aime bien la cape en fait parce qu'elle est blanche ça fait stylé elle est blanche tu vois vraiment blanche et elle a des effets d'ombre sympa mais c'est très léger quoi voilà léger ni trop ni pas assez parce que par exemple en cape on avait présenté la grandista gohan ouais ben moi je trouvais sa cape était grise ouais c'est une espèce de plastique un peu pas propre ouais ouais là elle est blanche ouais une cape elle est blanche c'est la classe tu vois après voilà franchement belle figue de piccolo c'est vrai qu'elle serait légèrement plus grande ça serait ouais voilà top on peut pas tout avoir mais comme tu dis des piccolo il y en a quand même mais il y a beaucoup de résine par exemple ouais mais les résines c'est cher et ça tient de la place ouais après ouais mais ouais si mais celle-là elle est pas mal du coup cette figue là tu l'as chopée cette semaine ouais sur un site bon ben après je vais pas donner le nom mais sur un site je pense que tu peux ouais si tu veux donner tu peux ouais c'est sur Ninoma c'est ça Ninoma ouais ça s'appelle d'accord dans un site d'importation ouais c'est importé et ouais les frais de port sont pas très chers franchement la figurine je l'ai chopée après voilà j'ai chopée elle est à 41 euros je crois et ouais les frais de port sont pas si élevés que ça franchement aller faire un tour ça vaut le coup du coup après sur cette gamme on a regardé les autres ouais ouais franchement c'est vrai qu'elle est bien ouais il y a pas mal de personnages il y a Vigeta il y a Gohan enfant il y a enfin bon t'en as pas mal mais par contre je pense qu'elles sont rares parce que c'est pas souvent qu'on envoie des figues comme ça sur le bon coin et tout moi j'en vois jamais et d'où le prix quand même par rapport à la taille il est assez élevé ouais donc c'est vrai mais franchement je regrette pas ce petit achat voilà typico sympa ouais franchement ok ok juste le socle et le socle ouais le socle hexagonal voilà non c'est bien voilà ça tient la figurine il est discret ouais si si ça va ça passe franchement voilà est-ce qu'elle tient sans le socle tiens je sais pas parce que c'est vrai qu'ils nous font non ils nous font des socles souvent qui prennent de la place ces chiants voilà qui dépassent de la figurine de 2 mètres là là voilà c'est le socle fait la taille de la figurine voilà franchement c'est nickel quoi faites nous des trucs comme ça c'est parfait bon bah nickel je crois qu'on a dit pas mal de choses sur ce petit piccolo ouais on va donner une note tranquillement ouais tu nous donnerais quoi comme note franchement mis à part la taille peut-être moi je lui donne moi je lui donne 9 ah ouais moi je vais mettre un bon ah il y a un petit défaut là on n'a pas parlé la cape ouais en fait on fera une petite vidéo en fait vous avez la cape qui a du mal un peu à se caler il y a une démarcation il y a une bonne démarcation une bonne démarcation un petit défaut après je pense c'est quand même réglable ouais si tu l'appuies bien tu la colles voilà après il faut prendre le risque de faire ça moi je vais mettre un 7 7 ouais voilà elle est bien après c'est vrai que j'ai un peu du mal avec la taille et tout donc voilà je m'y suis fait moi franchement voilà écoutez mes petits oui non ça lui dit une connerie il faut le sortir tout de suite sinon ça tombe à plat et bien messieurs et mesdames on vous remercie d'avoir regardé la vidéo on vous dit n'hésitez pas si vous connaissez cette gamme par exemple à nous en dire plus pourquoi pas moi je serais intéressé de savoir un peu ce que ça donne je crois d'ailleurs t'as le t'as Yamcha comme ça t'as Tenshinan des personnages assez rares on les voit souvent c'est à voir ok et bien du coup on vous remercie de voir regarder n'hésitez pas à commenter regardez les anciennes vidéos qui sont toutes aussi intéressantes je l'espère et on vous dit bien sûr à la prochaine à la prochaine ciao voilà c'est Fred nous voilà avec notre petit piccolo alors franchement à la vidéo ça se voit moi je vois à l'écran la couleur est totalement est plus claire vous verrez la vidéo la couleur est plus mate en fait et ça voilà elle fait limite un peu trop claire à la vidéo voilà mais bon elle est comme voilà elle est franchement excellente alors voilà notre petit piccolo ça pète sa mère regarde son visage est vraiment bien ouais c'est vraiment piccolo tu regardes un peu sur le côté les couleurs les dégradés de couleurs sur le pantalon ils se voient bien ouais ça se voit super bien c'est travaillé et tout c'est la cape voilà l'intérieur de la cape pareil comme tu disais tout à l'heure ouais il y a une espèce d'effet d'ombre qui n'a pas par exemple sur la grandiste à Gohan ouais ouais donc voilà notre petit piccolo regardez il y a quatre vraiment sur le côté ses oreilles à la spok non spok c'est plus petit il a la classe piccolo quand il est habillé comme ça avec sa cape ouais moi j'aime beaucoup c'est vraiment la classe la cape derrière très bien faite avec un beau mouvement bien ondulé bien blanche pourquoi vous ne nous faites pas des personnages comme ça plus souvent bon presto faites nous des ouais c'est vrai qu'il y a de tout autant il y a des trucs géniaux autant il y a des trucs à chier ouais mais bon il y a trop de goku trop de putain faites moi un peu du piccolo j'en sais rien moi du du zarbon du dodoria après c'est beaucoup pour les japonais eux c'est goku uniquement c'est ça il y a un peu d'hommage irréducteur mais bon quand tu vois des personnages comme ça voilà voilà notre petit piccolo regarde un peu la démarcation si on la voit ah oui on la voit bien entre la cape ouais on voit vraiment ouais c'est chiant on sent que la cape n'est pas enfoncée à bloc on peut appuyer un peu mais bon elle focus je pense que c'est réglable ouais c'est chiant mais il y a du boulot ouais bon allez on va finir faire une belle image voilà à plus ciao ciao la famille ciao ciao ciao